Hello tout le monde. Je vous propose qu'on aille aux États-Unis, voir un peu ce qui se passe du côté de l'élection présidentielle américaine. Joe Biden, sans grande surprise, s'est désisté de la course à la Maison-Blanche. Vu son état de santé, c'était vraiment prévisible. Et donc Donald Trump, qui a le vent en poupe, surtout depuis avoir miraculeusement échappé à la tentative d'assassinat dont il a été l'objet, Donald Trump, donc maintenant, se retrouve avec un adversaire complètement différent, une femme jeune, qui présente bien, noire de surcroît, ce qui est un atout, parce que ça rappelle un peu le sillage du président Obama, avec des idées bien arrêtées, qui a, si vous voulez, la particularité d'être en pleine forme, d'être très à l'aise dans tout ce qui est communication, élocution, elle a du carisme, mais en plus, elle va séduire l'électorat féminin, pas l'électorat conservateur, cela va de soi, mais l'électorat féminin, et puis toute la classe américaine, afro-américaine, qui est très très importante, et qui se reconnaît dans cette femme, surtout qu'elle est vice-présidente, donc ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Alors on va voir comment ça se passe, j'ai fait deux tirages, un pour Kamala, un pour Donald, et on va voir. On va commencer par Kamala. La première lame qui est ressortie et qui domine le jeu, c'est la force. Ça confirme bien le profil de la candidate, de la vice-présidente des États-Unis, qui est une personnalité très forte, qui va être une adversaire de taille dans les débats, qui est très pugnace, qui est extrêmement tenace, et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, quelles que soient les qualités de dueliste de Donald Trump. En avantage pour elle, en atout, nous avons le battleur. C'est vrai qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur et de jeunesse face à Joe Biden, malade, âgée et diminuée, de toute façon. Et puis elle a ses idées à elle, qu'elle va proposer. Donc on a ce côté nouveau, renouveau, jeunesse, fraîcheur. On ne peut pas parler d'une expérience ici avec le battleur, parce qu'elle est quand même vice-présidente des États-Unis. Ce n'est pas une débutante. Mais comparé à Joe Biden, c'est vrai qu'il y a quelque chose de frais qui arrive pour les républicains. Alors, en contre, et ça, ce n'est pas très bon dans le cadre d'une élection nationale, nous avons la lune qui est en obstacle. La lune, dans le contexte politique, surtout pour les élections, la lune va représenter le pays, la popularité, la collectivité, le groupe, le parti, la communauté. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres postulants pour l'investiture des républicains. Je ne pense pas que le problème vienne de là. Elle a déjà récolté beaucoup de fonds. Est-ce qu'il y aura un autre postulant ? Je n'ai pas entendu parler de ça. Et face à elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, la lune n'est pas en sa faveur. Est-ce que c'est un problème de popularité ? Possible. Il y a un sondage qui est sorti qui la donne légèrement en tête devant Donald Trump. Mais on sait que les sondages, ça va, ça vient, ça change vite. Donc voilà. En tout cas, la lune ne lui rend pas service. La lune, c'est aussi le passé. Dans une campagne présidentielle américaine, tous les coups sont permis. Est-ce qu'il y a quelque chose de son passé qui risque de la desservir ? En tout cas, on peut faire confiance à l'équipe de Donald Trump pour aller fouiller dans son passé. Mais là, il y a quelque chose quand même de trouble. Et ce symbole qui est fort pour ce qui est des élections n'est pas à son service. Bon, on va voir. La lame de développement, c'est-à-dire il résulte de tout ce qui précède, eh bien, elle se présente avec l'énergie du diable. Le diable, c'est vraiment la lame du politicien. Le diable, c'est la lame d'une personnalité qui a du charisme, donc qui a une force de conviction. C'est aussi la lame de l'argent. Il y a le financement pour les candidats, pour les campagnes des candidats aux États-Unis, qui a une autre envergure et qui obéit à d'autres règles de ce que nous connaissons, nous. C'est assez... Bon, la carte est sortie droite. C'est assez costaud. Maintenant, est-ce que la route est dégagée pour elle, pour l'investiture ? Oui, je pense, mais peut-être qu'elle devra batailler avec la structure interne du parti, mais non, je ne vois pas les choses comme ça, je ne sens pas les choses comme ça, et de toute manière, ça ne se présente absolument pas comme ça. Donc, je pense que le diable la place plutôt comme une candidate redoutable, mais avec le diable, on a aussi des comptes à rendre. Ça peut être aussi le poids des lobbies. La lune a un côté occulte. Le diable, lui, il n'est pas toujours franc du collier, surtout en politique, et il peut y avoir le poids des lobbies qui sont prêts à la soutenir ou pas, en fonction de l'avantage qu'ils vont y trouver. Le diable, il aime beaucoup parler d'argent. Alors, en première synthèse, nous avons l'ermite. L'ermite peut représenter une forme d'isolement, ce qui peut se comprendre. Quand on a la lune qui est en contre, la popularité n'est pas là, on peut se retrouver isolé. D'ailleurs, l'ermite, il regarde dans le jeu, il regarde le battleur, l'âge, l'expérience contre une personnalité plus jeune. L'ermite peut représenter un personnage plus âgé. Ce n'est pas Joe Biden, même s'il a dit qu'il la soutenait, parce qu'elle a bien dit qu'elle se débrouillerait pour se faire investir sans lui. Bon, ça peut néanmoins représenter le soutien de Joe Biden. Ça peut aussi représenter Donald Trump, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, il a 78 ans, mais qui est là. Et ce serait une erreur de croire que la jeunesse de la vice-présidente, son côté dynamique et frais, suffirait à écarter Donald Trump. Voilà. Donc, l'ermite et la lune en contre et l'ermite, ce sont pour moi deux éléments qui font que, même si elle a des atouts incontestables, c'est pas fait. C'est pas fait. Alors, dans le passé proche, nous avons la Maison-Dieu qui montre qu'effectivement, tous les plans de campagne ont été chamboulés rapidement et qu'elle s'est retrouvée propulsée dans l'arène du jour au lendemain. Biden a été éjecté de la Maison-Blanche, de la course à la Maison-Blanche, et elle, elle reprend le flambeau. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'amoureux. L'amoureux représente des tractations, des discussions, ça peut se faire au sein de son parti, mais encore une fois, je pense pas que le problème vienne de là. L'amoureux met aussi en place un plan de communication pour se faire aimer, pour essayer de ratisser le plus large possible, et on le comprend parce qu'il y a quand même la lune derrière. Alors, l'amoureux, ça cause aussi beaucoup, ça cause aussi beaucoup, donc elle a besoin de soutien, elle a besoin de soutien qu'elle cherche, avec le diable là. Donc on est dans la phase de pourparler, qui est classique à ce stade de la campagne. Ensuite, dans un futur proche, nous retrouvons la force. Nous retrouvons la force. Donc ce sera une candidate adoubée, avec la force on est adoubée, pugnace, ça c'est certain, pugnace, et prête à en découdre. Mais dans le futur un peu plus lointain, c'est-à-dire au moment du scrutin, au moment des élections, au moment du résultat, donc on se projette dans... C'est dans quand ? C'est dans six mois, quelque chose comme ça ? Même pas. Moi j'ai le pendu. Ça c'est embêtant pour elle. C'est embêtant pour elle, parce que c'est pas une carte de victoire, on est pieds et poings liés. J'ai quand même deux cartes avec une liberté de manœuvre relativement réduite, quand on regarde. Alors, c'est pas une carte de victoire, c'est sûr. Est-ce qu'elle se fait lâcher en cours de route, parce que son programme ne plaît pas aux investisseurs, on va le dire comme ça, puisqu'aux États-Unis, la politique c'est un investissement. Est-ce qu'elle se fait sucrer sur son adoubement pour le parti républicain ? Bon, on va toujours évoquer cette possibilité, mais franchement, voilà. Ou tout simplement, est-ce qu'elle perd les élections ? Voilà, avec le pendu. Le pendu, tu es dépité, t'as pas pu agir, quelque chose t'a bloqué. Quelque chose t'a bloqué. C'est comme si quelque chose la bloquait. En cours de route, vous voyez, la lune, là, c'est pas terrible. Ça, je l'ai dit dès le début, quand j'ai déployé le jeu, c'est pas terrible. OK ? Bon. On va voir ce qui se passe pour Donald Trump, maintenant. Je fais une deuxième vidéo. Alors, le jeu de Donald Trump débute de manière assez surprenante par le pendu. C'est une carte qui sort en général quand on est fatigué, quand on a un grand coup de mou et que l'énergie, elle n'est plus tellement là. Je pense que, compte tenu de ce qu'il vient de vivre à son âge, même s'il a réagi de manière assez surprenante et dynamique, je pense qu'il accuse le coup, là, en ce moment, au moment où je fais le tirage. Il n'a pas le jus qu'il doit avoir d'habitude, même s'il donne le change. Mais c'est quelqu'un qui est affaibli pour moi, pour l'instant, en tout cas en ce moment. C'est quelqu'un qui est affaibli. Et c'est compréhensible et qui n'est pas en possession de toutes ses facultés, non pas cognitives comme celle de Biden, mais simplement parce qu'il n'a plus de jus, là. C'est le contre-coup de ce qu'il a vécu. Alors, ce qui le sert toujours, c'est l'ermite. Voilà, on le retrouve, là. Lui, c'est un personnage âgé, bien debout, avec de l'expérience. Il a déjà été président. On a vu dans le tirage de Kamala Harris, l'ermite se positionner face au battleur pour faire ressortir l'expérience contre une forme d'inexpérience, puisque le poste de vice-président est un poste purement honorifique. Le vice-président est là au cas où, mais c'est tout. Donc, il est là. Il est là, toujours bien droit. Ça fait partie de ses atouts, cette stature, cette expérience. Mais le pendu ne lui donne pas l'énergie dont il a besoin. Je pense que c'est surtout au niveau de sa vitalité que cette carte, elle est ressortie. Alors, quand je disais qu'il doit subir les contre-coups de l'attentat qu'il y a eu contre lui, on retrouve la maison Dieu en contre. Mais on avait la maison Dieu dans le tirage de Kamala Harris pour indiquer que la course à la Maison Blanche était complètement chamboulée avec la maison Dieu, puisque Joe Biden y renonçait. Et là, ça arrive en position d'obstacle pour Donald Trump. C'est sûr que ça l'arrangeait de faire la course contre Biden. Il n'y avait qu'à tirer sur l'ambulance. Biden est tellement diminué qu'à côté, Trump, il paraît frais comme un gardon. Mais face à Kamala, c'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Donc, il a vraiment intérêt à monter sa garde très, très haut. En tout cas, ce changement de plan, ce n'est pas quelque chose qui le sert. Et du coup, là, avec le pendu, on peut considérer qu'il est en train de repenser sa stratégie. Parce que le pendu, quand on a la tête en bas, on voit les choses différemment. Donc, on peut avoir aussi Donald Trump fatigué, certes, mais ce n'est pas ça qui l'abattra. L'ermite est bien debout. On a quelqu'un qui, actuellement, réfléchit pour pouvoir adapter, changer de stratégie pour s'adapter à la nouvelle donne avec Kamala Harris. Et c'est clairement plus la même campagne. Alors, en quatrième lame, il résulte de ce qui précède, nous avons le soleil. Ça, c'est une très bonne carte pour Donald Trump. Kamala Harris avait la lune en contre, ce qui l'affaiblissait au niveau de sa popularité, peut-être au niveau de son passé. Et là, nous avons le soleil qui sort vers Donald Trump, qui, de toute manière, jouit d'une grande popularité. Au jour d'aujourd'hui, l'attentat auquel il a échappé a augmenté ce potentiel de popularité. Il peut compter sur le soutien indéfectible de son électorat avec ça. Enfin, le soleil va représenter vraiment les soutiens, les amis, la popularité. On rayonne, n'oublions pas qu'il a un ascendant lion. Donc, tout ça est mis en avant en ce moment. Il se remet dans la lumière. Alors, en première synthèse, on a la force. Le combat est très rude. Kamala Harris avait eu deux fois la force dans son tirage. Une énergie, donc, qui l'accompagne et qui pourrait bien lui correspondre, d'ailleurs, droite dans ses bottes, et bien décidée à vendre sa peau chèrement. Donc, de la même manière que l'ermite Donald Trump était ressorti dans le jeu de Kamala Harris, là, nous avons la force qui ressort dans le jeu de Donald Trump et... Voilà, qui est avec l'ermite. Donc, de toute façon, ça va être tendu. Ça va être une sorte de foire d'empoigne. Tous les deux sont très combatifs. Alors, dans le passé proche, nous avons la roue de fortune qui indique... qui indique que les cartes ont été rebattues, qui indique le chamboulement, le changement de cap dans cette campagne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la justice. Nous avons la justice qui montre la réorganisation. Ça va nous parler du scrutin. Ça va nous parler de règlement de compte aussi. Moi, ce que j'ai... Comment dire ? Ça, c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore qui peut aussi... C'est contre Trump. C'est la boîte de Pandore avec la justice. On sait qu'il a eu des démêlés avec la justice, que dans la campagne, les campagnes électorales ont fait feu de tout boile aux États-Unis. C'est vraiment très, très amplifié. Mais avec la justice, on a vraiment intérêt à être réglo, à être en ordre. Alors, est-ce que la justice, ce n'est pas aussi... Kamala Harris a été procureure de la République. On lui a reproché du laxisme. Est-ce que la justice aussi, ce n'est pas justement Trump qui se présente maintenant pour entamer justement cette nouvelle campagne ? C'est une nouvelle campagne qui commence comme quelqu'un de très intransigeant, d'absolument pas laxiste, de très vigoureux, de très ferme, face au laxisme supposé de Kamala Harris. On sait qu'ils sont radicalement opposés sur le traitement, notamment des questions migratoires, sécuritaires, l'avortement. Enfin, voilà, il y a des dossiers comme ça où ils ont des positions différentes et où Kamala Harris se voit reprocher le laxisme, notamment pour la question migratoire. Et donc Trump, là, il a tout intérêt, à ce que le jeu montre, à se positionner comme quelqu'un d'inflexible, d'intransigeant, la loi rien que la loi, etc. C'est possible, parce que la justice, elle est tout sauf laxiste. Alors, dans le futur proche, on retrouve la roue de fortune, on retrouve la roue de fortune dans le futur proche. Là, la roue, elle va parler de savoir rebondir, de savoir s'adapter, de réactivité, d'inventivité, ou bien, elle peut aussi, le moment venu, parce que c'est le timing divin, elle peut aussi, le moment venu, amener une opportunité, quelque chose d'imprévu, que le candidat Trump pourra utiliser pour rebondir. Elle peut amener aussi son lot de surprises. Je vous ai dit, dans le tirage de Kamala Harris, qu'il y avait des énergies qui se dégageaient. Je vous ai montré deux cartes en me disant, c'est drôle, c'est comme si elle était empêchée, à un moment, bloquée, empêchée d'aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'elle abandonne l'élection, ce n'est pas ça. Mais c'est comme si quelque chose lui coupait les jambes, avec le diable et le pendu. Même si le diable, c'est le politicien, le fait d'avoir la lune en contre, je trouve que ça affaiblit le diable, juste à côté. C'est comme si il y avait quelque chose qui lui coupait les jambes, et que, justement, Trump arrivait à rebondir dessus. Toujours est-il que, dans le futur, plus lointain, au moment du scrutin, là où Kamala Harris avait le pendu, justement, les jambes coupées, Donald Trump, lui, il a la lame du monde. Il a la lame du monde. Le monde, c'est l'achèvement final, c'est l'accomplissement, c'est un rêve réalisé. J'ai un peu regardé sa carte du ciel, parce que le monde en astrologie correspond à Neptune. Il a son Neptune en deuxième maison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de façonner une vision, un rêve, et de lui donner réalité. On ne peut pas lui enlever ça. Ça fait partie de ses compétences innées. Et là, on a cette énergie qui se positionne. Et le fait que ce soit une femme, au central, on ne peut pas ramener ça à Kamala Harris. Elle a un tirage qui est trop difficile pour ça. Elle a le pendu qui lui scie les jambes. Et lui, Trump, il a le monde qui veut dire l'accomplissement, c'est bon, j'ai les quatre éléments, il y a une énergie de maturité, j'ai les quatre éléments à ma disposition, je suis un peu le maître du monde, quelque part. Et ça correspond à son Neptune natal en maison 2 qui lui donne la possibilité de concrétiser sa vision. Et visiblement, il y arrive. Voilà. Donc, je donnerais avantage Trump pour les élections au vu du tirage. Mais je pense qu'elles seront mouvementées. Je pense qu'elles seront mouvementées à un moment. Les cartes vont être rebattues à un moment. Il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement dégueulasse la politique, la façon qu'ils ont de faire de la politique là-bas. De toute façon, ils vont tellement racler les fonds de poubelle. Ou même sans que ce soit un scandale, ça peut être aussi quelque chose d'imprévu, on ne sait pas quoi. Et dont Trump peut tirer profit et Kamala Harris n'arrive pas à en tirer profit. Ou c'est quelque chose qui lui arrive à elle, qui la bloque. Je ne sais pas. Voilà. La route est encore longue, mais pour l'instant, ça prend cette couleur-là. On verra bien. A bientôt. Amusez-vous bien.